Tout ailleurs au Sénégal, l'heure du grand journal de la RFM. Bonjour et bienvenue à cette édition. Au sommaire du journal, le réquisitoire sévère du procureur à l'encontre des deux danseurs de Walisek jugés ce matin pour outrage public à la pudeur et actes impudiques. Deux ans de prison, dont six mois fermes, délibérés le 6 juillet prochain. Abdou Karim Gay Khouroumhaq contre le commissaire Mousserine Fay du camp Abdou Diassé. L'activiste annonce une plainte contre le cadre de police pour torture. Affaire du massacre de Bofa, René Capin-Bassen et compagnie lancent une nouvelle grève de la faim à partir de demain mercredi. Nous irons à Ziganchor pour plus de détails. Inauguration de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Tchesse cet après-midi par le président de la République. Dans ce journal, notre reportage découverte de l'ISEP spécialisé entre autres dans les métiers du rail. Tabaski 2021, les assurances du ministre de l'élevage sur l'approvisionnement du marché en moutons. Et puis dans notre rubrique quotidienne Point de vue, nous reviendrons sur les principales conclusions de la mission d'information parlementaire sur les inondations de septembre 2020. A la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Allons tout de suite au palais de justice de Dakar où s'est tenu ce matin le procès des deux danseurs de Walisek devant le tribunal des flagrants délits. Pour outrage public à la pudeur et acte impudique, le procureur a demandé au tribunal de condamner Mohamed Samb alias Ahmed Chou et Hamadi Bajan à deux ans de prison dans six mois fermes. Après le réquisitoire du parquet, l'avocat des deux prévenus a plaidé en faveur de ces deux clients. Compte rendu d'audience Salimata Aoua. Le procès s'est déroulé à la salle 1 du tribunal des flagrants délits. Les deux prévenus, Mohamed Samb alias Ahmed Chou et Hamadi Bajan, se sont tous les deux présentés à la barre. Vêtus de grands boubous basins bleus pour Hamadi Chou et blancs pour Hamadi Bajan. Ils ont évoqué la comédie musicale pour justifier leurs actes en s'inspirant, disent-ils, des artistes burkinabés, siriki et suke. Selon toujours les deux prévenus, l'acte n'était pas prémédité car dans la danse, il y a ce qu'on appelle le danel. Et ils ont voulu finir de cette manière. Le procureur, dans son réquisitoire, en a profité pour les sermonner. Selon lui, dans un pays comme le Sénégal, il y a des figures qui doivent servir d'exemple, comme Cheikh Ahmadou Bamba et Elhaj Maudomali Ksi, mais pas siriki et suke. Et ensuite, requis deux ans, dont six mois fermes. Le verdict du procès est attendu le 6 juillet prochain. Quant à l'avocat des deux prévenus, il reconnaît que l'acte qui leur vaut d'être jugé aurait pu être évité. Maître Abdou Djali Khan estime toutefois que le réquisitoire du procureur est extrêmement sévère. Mais il se dit confiant par rapport au délibéré du 6 juillet prochain. Abdou Djali Khan au micro de Salimata Awa. En dépit de la sévérité des réquisitions du ministère public, je suis convaincu que le tribunal va rendre une décision qui sera comprise et acceptée de tous. Je n'ai pas peur par rapport à la peine qui a été demandée par le ministère public, parce que je considère que l'élément important dans ce dossier consiste à voir si les prévenus, au moment donné de poser cette attaque qui est aujourd'hui incriminée, est-ce qu'ils étaient, est-ce qu'ils avaient conscience qu'ils allaient heurter la morale publique ? C'est ça l'élément fondamental aujourd'hui. Et je considère qu'ils n'avaient pas conscience de heurter la morale publique par ce geste anodin, déplacé certes, mais qui n'a aucune connotation sexuelle. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai espoir que le tribunal va comprendre la défense en rendant une décision qui sera comprise et acceptée de tous. Verdict le 6 juillet prochain. Autre affaire, Abdou Karim Gaye, annonce une plainte contre le commissaire Mousserine Faye du camp Abdou Jassé. Abdou Karim Gaye et ses camarades accusent le commissaire et ses hommes d'avoir exercé des sévices sur leurs personnes lors de leur arrestation en marge des manifestations contre l'adoption des projets de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale à l'Assemblée nationale. Voici Antoinette Turpin, la chargée de communication du mouvement NITUDEG Valeurs, c'était ce matin lors d'une conférence de presse à ce sujet. Nous venons nous indigner pour dénoncer, devant l'opinion nationale et internationale, les sévices et maltraitances infligées à cinq de nos camarades dont les l'ont suivi. Abdou Karim Gaye, Di Koumkak, Ousmane Sar, Tchernesal, Falloumbaye et Béna Gaye. Arrêté puis séquestré son motif valable au pont Abdou Jassé par le commissaire Maseri Faye. Vous conviendrez avec nous que le rôle des forces de sécurité et de défense et de protéger les personnes et leurs biens et non de réprimer et de torturer d'honnêtes citoyens exprimant pacifiquement des libertés à eux garanties par la Constitution. Un commissaire de police n'est pas un tortionnaire, mais plutôt un serviteur de l'État chargé de la protection civile et qui coordonne l'action des enquêteurs sur le terrain. Ce commissaire, de par ses actes ignobles, a trahi son sacerdoce et mérite de par sa conduite d'être relevé de ses fonctions, puis traduit devant les juridictions compétentes. Car une plainte de ses victimes lui sera servie afin que de tels agissements ne se perpétuent dans les rangs de la police nationale et de nos forces de sécurité et de défense. Mais qu'espérer d'un État qui fait l'apologie et la promotion de l'oppression et de l'impunité ? La violence est érigée en règle sous le regard approbateur des forts au détriment des faibles. Et puis, après le rejet de leur demande de liberté provisoire, de reconstitution des faits, de vérification d'alibi et de non-lieu il y a deux semaines, René Capem-Bassen et les autres personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête sur le massacre de Bofa entament une nouvelle grève de la faim à partir de demain mercredi. Ils dénoncent des lenteurs dans la gestion de l'instruction du dossier et exigent la tenue d'un procès. A Ziegenchor, les précisions de notre correspondant, l'Aminba. Après avoir décidé d'interrompre leur première grève de la faim en guise de bonne foi, accordée à la justice qui se serait engagée à satisfaire à leur doléance relative à l'ouverture d'un procès sur le dossier Bofa Bayot, René Capem-Bassen et compagnie ont décidé de reprendre la diète pour dénoncer le manquement à cet engagement. Selon nos informations, la revendication principale et en conduite à la première grève de la faim n'a pas varié. Elle a toujours trait à l'ouverture d'un procès juste et équitable dans le dossier Bofa Bayot. Des informations recueillies auprès de nos sources font état cette fois-ci d'une détermination sans faille des grévistes de la faim d'aller jusqu'au bout de l'action qu'ils vont entamer. La décision a d'ailleurs été notifiée aux familles qui auront tout tenté pour les en dissuader, mais sans grand succès. Cette grève de la faim va être entamée près de deux semaines après le rejet par le tribunal de la énième demande de mise en liberté provisoire des détenus introduites par Maître Siric-Ledordi. L'avocat est prévenu une décision perçue par les proches des détenus comme un signal fort sur la gestion que la justice compte réserver à ce dossier judiciaire qui dure depuis plus de trois ans. Depuis quelques temps, les initiatives visant à inviter la justice à vider le dossier se multiplient après les femmes de Touba Kouta qui ont organisé une cérémonie traditionnelle mise à profit pour prier pour la libération de René Capem-Bassen et compagnie. On nous apprend que ce sont les organisations de la société civile qui comptent s'associer aux populations demain à Touba Kouta pour exiger que la vérité soit dite dans ce dossier. Lamine Bas, Zygien Chor, Radio Futur Média. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. Les députés gambiens ont voté hier la suspension des accords de pêche liant la Gambie au Sénégal. Mise en oeuvre depuis 2017, la Gambie n'a eu que 81 millions de recettes. A bandioul la correspondance de Frédéric Tindeng. En 2017, le Sénégal et la Gambie signent de nouveaux accords de pêche dans le cadre de la relance de la coopération entre les deux pays. Grâce à ces accords, la Gambie donne 250 licences autorisant des pêcheurs artisanaux et industriels sénégalais à pêcher en eau territoriale gambienne. Situé signé, le gouvernement de Gambie ne perd aucun temps à les appliquer. Problème, la gestion durable, la lutte contre la pêche illicite, l'évaluation et la connaissance des stocks de ressources sont une casse-tête pour l'état gambien. De la voie même du ministre de la Pêche, la Gambie est le seul pays dans la sous-région incapable de surveiller ses eaux territoriales. Dans la pratique, l'état gambien gagne peu de recettes fiscales grâce à ses accords de pêche avec le Sénégal. Selon le ministre de la Pêche, James Gomez, entre 2017 et 2020, la Gambie n'a obtenu que 81 millions de francs CFA de recettes liées aux accords avec le Sénégal. Or en Gambie, quand le poisson se fait rare pour la consommation des ménages, les pêcheurs sénégalais sont souvent accusés de délaisser les marchés au profit des usines de farine de poisson chinoise qui achètent souvent de grandes quantités de pélagiques, ce qui, selon les Gambiens, déséquilibre l'offre et la demande de consommation locale. Depuis trois semaines, les pêcheurs qui ne trouvent pas preneur de leurs poissons les déragent sur les plages des villages côtiers. Activistes, organisations de défense de l'environnement et députés gambiens sont unanimes à dire que les pêcheurs sénégalais et le gouvernement de Gambie dérégulent le marché et causent une situation précaire en vertu des accords signés en 2017. Ce lundi donc, les députés gambiens ont récupéré ce débat, devenu une pression énorme sur le gouvernement et le ministre de la Pêche, James Gomez. Devant les députés, le ministre a présenté des excuses après avoir déclaré que les accords signés avec le Sénégal en 2017 n'ont jamais été présentés à l'Assemblée nationale gambienne pour approbation. Les députés ont donc adopté à l'unanimité une motion qui ordonne au gouvernement gambien de suspendre les accords de pêche avec le Sénégal en entendant leur examen pour ratification par l'Assemblée nationale. Le ministre s'est engagé à respecter la décision des députés dans le plus bref délai. RFM Bagnoul, Frédéric Tannes. Ici au Sénégal, des acteurs de la pêche commentent cette décision. C'est dommage pour les rapports de bon voisinage, mais il précise que le Sénégal s'en sort par moyen gagnant, pas moins gagnant que la Gambie, Fama Djone. Fama Djone que nous aurons dans un petit instant. Je vous disais donc que les réactions des acteurs sénégalais de la pêche ne se sont pas faites attendre. C'est dommage par rapport au rapport de bon voisinage entre les deux pays. Vous entendrez le dossier de Fama Djone là-dessus dans la seconde partie de ce journal. Tout autre chose maintenant à trois semaines de la Tabaski. Le ministre de l'élevage rassure. Alice Allais déclare que le marché sera bien approvisionné en moutons. Il révèle que plus de 340 000 têtes sont déjà disponibles sur un besoin estimé à plus de 810 000 moutons. En écoutant le ministre Alice Allais interroger par Elhaj Ndiogudienne. À la date d'aujourd'hui, sur les marchés, on a dénombré pour l'instant 342 277 moutons. À la même période de l'année dernière, il y en avait 325 959. C'est-à-dire qu'on a un surplus de 16 318. Pour les importations, nous en sommes à la date d'aujourd'hui pour les entrées à 68 488, comparé aux 61 441 de l'année dernière à la même période. Et à combien estimez-vous les besoins à moutons du Sénégal pour cette Tabaski 2021 ? Alors, ce que nous attendons sur le marché, sur le marché est estimé à 810 000 têtes, dont 260 000 à Dakar. Contre notre nu ménage, ce qui est, en tout cas dans les ménages, en tout cas ce qui est l'élevage de cases. Et par rapport au prix des moutons, est-ce qu'ils seront abordables ? Bon, on ne peut pas véritablement nous épancher sur cette question-là, parce que vous savez, effectivement, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Nous venons d'un hivernage plus vieux, l'année dernière. Donc, évidemment, les moutons qui passent par le stade de la stabulation, effectivement, ils ont des coûts liés, en tout cas, à l'aliment de bétail, qui, malheureusement, comme vous le savez, à 80 % est fait à partir du maïs importé, lequel maïs a connu une hausse sur le plan mondial. Évidemment, ça peut impacter, en tout cas, disons, le prix de ces moutons-là. Mais tout compte fait, c'est effectivement le marché qui va réguler. Le LISEP de Thies sera inauguré cet après-midi par le président de la République. L'Institut supérieur d'enseignement professionnel forme des bacheliers en deux ans, dans différents corps de métier, deux ans de formation, pour trouver un emploi, une opportunité pour les jeunes tchessois afin de bâtir leur avenir. Plusieurs jeunes font une formation sur les métiers du rail, notamment. Reportage de Charenta Diop. L'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thies délivre des diplômes Bac plus 2. Les apprenants sont formés dans 28 métiers répartis en 8 domaines, dont les plus en vue tournent autour des secteurs de l'agronomie, des télécommunications et des métiers du rail. Ousmane Diagne, conseiller technique au Grand Train du Sénégal. Dans le cadre de la formation de ces apprenants, on en recrute, on apprend certains en stages. C'est une opportunité même pour les jeunes de trouver un emploi. Cette année-ci, on en a recruté d'eux-mêmes. Dès lors que le président de la République veut revivre les chemins d'affaires, Oumoulou Ndiaye, apprenante en réseau et télécommunication. On nous donne des formations purement riches en pratiques, 70% de pratiques et 30% de théories, avec des stages d'émergence et d'insertion dans des entreprises. Je peux travailler en informatique, dans les entreprises qui font de l'informatique. Selon ces apprenants trouvés au sein de l'Institut, la jeunesse quiessoise doit saisir cette belle opportunité pour bâtir son avenir. Gagne-douille, département, technologie de l'information et de la communication. Je vous invite à tous les nouveaux bacheliers de venir ici même à l'ISEP de Thiesse, faire une formation accélérée de deux ans. S'il trouve un emploi assez plus rapide ici. Cette année, le nombre d'étudiants qui fréquentent l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiesse s'élève à 2 500 apprenants. RFM Thiesse, Cheikh Ante Diop. Et puis, on en sait plus sur le calendrier de livraison des premiers lots des 100 000 logements sociaux. L'annonce a été faite ce matin en marge d'une cérémonie de signature de partenariat par la secrétaire d'État en charge du logement social, Mme Victorine Day, au micro de Mohamed Ali Mouba. Les premiers logements seront disponibles qui seront disponibles au 31 juillet de cette année, au 31 juillet 2021. Je pense qu'on a déjà communiqué dans ce sens. Et qui sont les potentiels acquéreurs ? Les potentiels acquéreurs, ce sont des Sénégalais, des Sénégalais d'ici, de la diaspora, qui ont satisfait aux critères d'éligibilité, aux critères de solvabilité, et qui sont dans le circuit, dans le processus de sélection. Donc, vous avez sélectionné pour le moins combien ? Les comités de sélection, le processus de sélection est en cours et il se fera au fur et à mesure de la disponibilité des logements. Les Sénégalais se sont inscrits en masse au niveau de la plateforme. Les critères de sélection se font de manière tout à fait transparente. Le processus est en cours et prochainement, très 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 bientôt, nous reviendrons pour mieux expliquer et discuter plus amplement de tous ces critères. Le premier site ouvert, il est à Bambilor. Le deuxième, il est à Fatih, un autre à Kaulak. D'autres sites aussi sont ouverts, un autre à Kébémère. Et nous déployons cette semaine dans le sud, dans la région naturelle de la Casamance, pour aussi l'un des partenariats dans ce sens. 200 logements dans un premier temps et à terme, comme je l'ai dit, nous avons un objectif, un impératif de produire 20 000 logements par an. Campagne agricole 2021-2022 dans la région de Kédougou. L'hivernage s'installe peu à peu mais les intrants agricoles tardent à se mettre en place dans certaines zones, ce qui risque de causer des retards préjudiciables dans les opérations de semis. Explication avec notre correspondant à Kédougou, Ibrahima Djibaraté. L'installation de l'hivernage est effective dans la région de Kédougou. Les quantités de recueillis au niveau des postes pluviométriques sont excédentaires à quelques endroits. Le cumul de pluie a atteint les 108 000 m en 18 jours de pluie, suffisant pour démarrer les semis. Daouda Han et le DER de Kédougou. Avec les importantes pluies enregistrées jusqu'à présent, on leur conseille, dès à présent de semer, de semer surtout les céréales, le riz. Pour le riz, dans les zones de bas fonds, s'il y a plusieurs pluies qui se succèdent, il y a risque d'inondation et qu'il y a des difficultés de travailler le sol. Ces recommandations sont loin de convaincre les plus sceptiques, Bokar Baye Le Diallo et producteurs. Le sol n'est pas partout le même au Sénégal. Nous sommes dans une zone latérite où le sol s'achèche très vite. Donc si nous n'avons pas une très bonne pluie, nous ne pouvons pas semer. Ensuite, les animaux domestiques ne sont pas encore gardés, ils sont en dévagation. Donc celui qui sème en ce moment, c'est pour les animaux. Autre la dévagation des animaux, la disponibilité des semences demeure une préoccupation pour les producteurs. Omar Mamadou Soumari est le président du conseil régional de la jeunesse de Kido. Comment je suis en train de vous parler ? Nous n'avons pas encore reçu de semences. L'hivernage n'est pas quelque chose qui attend. Alors que la plupart des activités agricoles de la région de Kido reposent l'agriculture pluviale. Alors je crois qu'il y a nécessité quand même d'accélérer les choses pour que vraiment les jeunes soient dans les dispositions de pouvoir emblaver le nombre d'établis. Pour les engrais, seul l'urée est disponible. Les MPK 620 et le triple 15 ne sont pas encore effectifs dans la région. Ibramadji Abakhati, Kédougou, RFR. La saison des pluies, c'est également celle des grandes chaleurs avec leurs conséquences sur l'approvisionnement en eau des ménages. A Saint-Louis, le village de Djougop en fait les frais, situé à un aval de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. Et d'autant plus, ce village est d'autant plus affecté que le campus universitaire tend vers son pic de consommation. Reportage Mohamed Nabissila. Les habitants du village de Djougop sont dans le désarroi depuis des mois à cause d'une pénurie d'eau. Une situation inexplicable selon ces habitants qui ont manifesté leur colère. Eidiba, un des responsables politiques de la localité, de marquer sa désolation avant d'interpeller le président Makissal pour une solution définitive. Le village de Djougop n'a jamais eu de problème depuis des décennies. On n'a jamais montré notre colère mais aujourd'hui, nous sommes fatigués. Là, c'est un appel qu'on lance au président de la République et nous voulons vraiment qu'il vienne nous soutenir pour régler le problème d'eau. De source proche de la CNO, le déséquilibre est parti de la forte demande de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. Mais des travaux de renforcement sont en cours pour résorber la situation. RFM sans lui, Mohamed Nabissila. RFM, l'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Détier Diop, bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Le tchat d'abord, les magistrats observent un arrêt de travail illimité. C'est la grève de trois jours suite à l'assassinat d'un procureur qui s'est transformé en grève illimitée. Les magistrats exigent des conditions de sécurité dans l'exercice de leur fonction. Ils dénoncent aussi l'attitude des personnalités qui se sont illustrées par des outrages envers les juges sans jamais avoir été inquiétés. Il s'agit de la ministre de l'Aménagement accusée d'avoir violenté des magistrats en mission et du directeur de la police dont les gardes du corps ont brutalement interpellé un magistrat. En Guinée-Bissau, l'Union Nationale des Travailleurs de Guinée-Bissau est sur le pied de guerre. L'organisation syndicale compte aller en grève le 1er juillet. Une grève de 30 jours en cause, le blocage des salaires des fonctionnaires entre autres. Plus de détails avec Noam Ankali. L'information est contenue dans une ordre d'un préavis de grève auquel RFM a eu accès ce jour. D'après la note, la convocation à la nouvelle paralysie serait due à ce que l'Union Nationale des Travailleurs de Guinée-Bissau ou NTG considère arbitraire le comportement de l'exécutif avec l'influence directe du président de la République Umar Sissoukoumbalo en ordonnant le blocage des salaires des fonctionnaires et les dettes qui subissent à leur égard. Selon le même préavis de grève, la centrale syndicale est et va rester disponible pour dialoguer avec le gouvernement. l'UNTG a convoqué des grèves générales dans la fonction publique depuis décembre de l'année dernière exigeant le respect des accords signés dans le passé et des augmentations de salaires des fonctionnaires. Noaminkiel Bissau, RFM Au Mali, le premier ministre a annoncé la mise en place d'un organe indépendant pour organiser les élections. Selon Shogel Kokala Maïga, la décision politique est prise et elle répond favorablement aux souhaits de la majorité de la classe politique et de la société civile malienne. Le premier ministre de la Transition était à la maison de la presse du Mali pour rencontrer les hommes et les femmes de médias. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma condamné à 15 mois de prison. Une décision de la Cour constitutionnelle. L'ancien président est reconnu coupable d'outrage à la justice. Cela après son refus de comparaître devant une commission anticorruption. Fama Dion. C'est ce mardi que la plus haute juridiction a rendu ce verdict. La majorité de ses membres, la Cour constitutionnelle a précisé n'avoir pas d'autre possibilité que de conclure que Jacob Zuma est coupable d'outrage à la justice. Du coup, elle a ordonné à l'ancien président de se présenter à la police dans un délai de cinq jours. Jacob Zuma est soupçonné d'avoir aidé les frères Atoul Ajati et Rajesh Joupta, trois hommes d'affaires amis de l'ancien président, à s'enrichir frauduleusement aux dépens de l'État. La commission anticorruption enquête sur des accusations de détournement de fonds publics sous la présidence de Zuma entre 2009 et 2018. L'ancien chef d'État nie toute malversation et refuse de coopérer. Les frères Joupta, qui demandent également ces accusations, ont quitté l'Afrique du Sud quand Zuma a été chasseur du pouvoir en 2018 par des alliés de son successeur Cyril Ramofosa. L'actuel président s'est engagé à lutter contre la corruption afin de restaurer la confiance des investisseurs dans l'économie sud-africaine. mais il continue de se heurter à une partie du congrès national africain de l'ANC toujours fidèle à Jacob Zuma. Et c'est la fin de cette page internationale sous l'aïmane. Merci Georges Détidio, il est 12h24. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, dans une dizaine de minutes, nous reviendrons sur les principales conclusions de la mission d'information parlementaire sur les inondations de septembre 2020. Rapport présenté hier devant la plénière de l'Assemblée nationale. Et pour en parler, nous serons avec M. Ababakar Mbaï, directeur général de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ainsi qu'avec M. Abdou Samadjouf, coordonnateur du mouvement Zéro Inondation. Pour le journal des sports, accueillons tout de suite Soudatiam, bonjour. Bonjour Suleymanian. Football d'abord, tournoi U20 de l'Union des associations arabes de football, l'écart de finale démarre ce mardi. Avec deux matchs au programme, à 14h, Egypte face à Tajikistan, à 17h, Maroc, Algérie. Les Lyon sauvront jouer demain contre l'Arabie saoudite à 14h. La Tunisie affronte les Comores à 17h, après deux victoires sur le Liban et les Comores et un match nul face à l'Irak. le Sénégal se focalise sur les quart de finale avec 11 buts marqués pour 3 encaissés. Le sélectionneur des Lyon saut revient sur les phases de poules et les correctifs à apporter. Malik Daf, que je vous propose d'écouter. Par rapport aux phases de poules, les trois matchs qu'on a fait, offensivement, défensivement, offensivement, on a manqué 11 buts, défensivement, on a que ces 3 buts. C'est bien, mais c'est surtout équilibrer les choses. Leur potentiel offensive est intéressant parce que ça marque coup sur coup. On ne dépend pas d'un seul jour, tout le monde peut marquer. Notre secteur défensif est à revoir encore. Il y a parfois beaucoup de déleurs individuelles, manque de concentration, mais je pense que c'est là où on doit mettre le point à travailler. On est en train de corriger directement. Nous demandons au Sénégal de prier pour nous. En tout cas, on va faire tout notre possible pour essayer de gagner ce match parce que si nous voulons gagner le trophée, on n'a pas le choix. Donc, on ne choisit pas nos adversaires. c'est une obligation pour le Sénégal de faire et donner ce match pour préparer les débits finales. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu et que nous demandons à tous les Sénégalais de prier pour nous et que Dieu fasse que cette victoire soit avec nous. Venons-en maintenant à l'Euro 2020, suite et fin des huitièmes de finale. Première de son groupe, l'Angleterre va affronter l'Allemagne, sortie deuxième de sa poule. Ce sera le quatrième match pour les Three Lions dans leur fief où ils sont restés invaincus. l'Allemagne, quant à elle, s'est remise de sa défaite lors de son premier match. La rencontre va se jouer à 16h à Wembley. L'autre rencontre de la journée est prévue à 19h entre la Suède et l'Ukraine à Glasgow avec la Suède qui part avec la faveur des pronostics. La présentation des affiches avec Yousouf Bojan. Rivaux de toujours, l'Angleterre et l'Allemagne ont connu de nombreuses rencontres mémorables au fil des années. La demi-finale de l'Euro 96 sera sans doute dans toutes les mémoires alors que les deux équipes se retrouvent à Wembley. Ce jour-là, c'était Gareth Southgate qui avait raté le pénalty crucial, un souvenir douloureux que l'actuel sélectionneur des Three Lions dit avoir classé dans le passé. L'Angleterre n'a pas battu l'Allemagne dans un match à élimination direct d'un tournoi majeur depuis la finale remportée de la Coupe du Monde 1966. C'est le quatrième match de l'Angleterre dans son fief où elle est restée invaincue depuis sept matchs d'affilée. Ce soir, l'apport du public sera aussi déterminant. L'Allemagne, quant à elle, s'est remise de sa défaite lors du premier match pour terminer deuxième du groupe F. La Nationalmannschaft, demi-finaliste de l'Euro 2016, n'a jamais perdu en huitième de finale d'une compétition internationale majeure. L'Allemagne, rappelons-le, a remporté trois fois l'Euro en 1972, 1980 à 1996. Mais l'Euro 2020 est spécial pour Joachim Lowe qui dispute sa dernière compétition avec la Nationalmannschaft. Le vainqueur du huitième de finale en Gréterre-Allemagne va affronter un quart de finale la Suède ou l'Ukraine, deux sélections qui se rencontrent pour la première fois depuis 2012. A l'époque, Tchepchenko avait marqué les deux buts de la première rencontre de son pays dans l'histoire de l'Euro. Elle a fait contre les Suédois il y a neuf ans. Aujourd'hui, sur le banc, il a conduit l'Ukraine en huitième de finale pour la première fois. L'Ukraine qui a terminé derrière les Pays-Bas et l'Autriche dans le groupe C pour se qualifier parmi les mille troisièmes. Alors que la Suède a terminé la première place d'un groupe où il y avait l'Espagne et la Pologne, les Suédois parmi les outsiders sont toujours invaincus dans cet euro. Youssouf Boudjan Angleterre, Allemagne, Suède, Ukraine, deux rencontres à suivre en direct sur la RFM avec Malal Junior et Chertia Nadjagne. Souleymane, les deux vainqueurs devront s'affronter pour les quart de finale le 3 juillet à Rome. Basketball pour finir, Soda, avec les Lionceaux qui préparent la Coupe du Monde U19. Après le tournoi de Menorca en Espagne, les Lionceaux vont rallier Dogave Pils, lieu où ils vont jouer le mondial qui démarre le 3 juillet. Les protégés de ce parfait adjuvant vont livrer leur premier match de cette compétition face au Japon avant de rencontrer la Lithuanie et le Canada et surtout pour cette page des sports. Merci Soda Tiam. RFM, la radio de toute l'actualité. Je vous le disais dans la première partie de cette édition, les députés gambiens ont voté hier la suspension des accords de pêche avec le Sénégal. Mise en oeuvre depuis 2017, la Gambie dans cet accord de pêche n'a eu que 81 millions de francs CFA en recette des acteurs de la pêche ici au Sénégal commentent cette décision. C'est dommage pour les rapports de bon voisinage entre les deux pays mais ils précisent que le Sénégal ne s'en sort pas moins gagnant que la Gambie. Il s'agit d'un signal fort. C'est l'avis de Mamadou Dioptoun. Il est le porte-parole du Conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale. La Gambie a raison de se sécuriser parce qu'aujourd'hui le Sénégal pointait du droit de la présence d'un avis pointait du droit de la présence des pêches illégales illicites non contrôlées non déclarées parce que c'est une décision souveraine de la Gambie et cela ne se prend pas. Des accords de pêche signés avec l'État du Sénégal n'est jamais présenté devant le Parlement gambien. Pour Mamadou Dioptoun, les conséquences de cette suspension votée par les parlementaires doivent être relativisées. Une décision qui n'est pas sur table parce que dans le cadre des accords de bon voisinage le Sénégal et la Gambie sont tous les deux membres de la commission sous-régionale des pêches. Donc il va se dire que s'il y a des accords qui permettent aux armateurs sénégalais d'aller pêcher dans les eaux gambiennes mais c'est bénéfique. Donc vraiment il faut le dire aussi souvent il y a beaucoup de pavions qui viennent prendre le drapeau gambien mais qui en réalité ne sont pas des gambiens. Donc forcément je ne pense pas que ces accords puissent avoir une conséquence négative sur le Sénégal. Dans le cadre de la relance de la coopération entre le Sénégal et la Gambie les deux pays ont signé des accords de pêche et depuis la signature de ces accords l'état gambien qui a alloué 250 licences de pêche au Sénégal n'aurait obtenu que 81 millions de recettes sur 4 ans et contacté la direction de la pêche maritime dit attendre plus d'informations afin de se prononcer RFH la presse du jour du nouveau pour tous Encia Santé Famille la santé pour tous vous n'êtes plus obligé d'être salarié pour bénéficier d'une assurance santé et oui Encia Assurance vous propose une couverture santé pour votre famille et vous même que vous soyez seul une famille ou un groupe disposez de votre carte personnelle d'accès aux soins et bénéficiez d'une prise en charge ou d'un remboursement de vos frais médicaux Encia Santé Famille couvre vos frais de consultation médicale de pharmacie d'analyse biologique de radiologie d'accouchement de soins dentaires d'ophtalmologie de chirurgie d'hospitalisation ou même de transport par ambulance Encia la seule compagnie d'assurance certifiée qualité ISO 9001 au Sénégal vous garantit vous garantit la rapidité et la simplicité de la prise en charge de vos frais médicaux Encia Assurance 33 889 6060 33 889 6060 Encia le vrai visage de l'assurance et de la banque Encia Assurance Santé Famille Weir Weirley vous offre votre revue de presse La presse de ce mardi 29 juin 2021 lue pour nous par Georges Détier Diop La loi controversée sur le terrorisme sur la table du conseil constitutionnel L'observateur révèle que l'opposition va saisir les sept sages au plus tard demain mercredi Le juge constitutionnel l'ultime arbitre s'exclame au sud quotidien qui indique que l'opposition parlementaire et les députés non inscrits envisagent de solliciter instamment l'arbitrage du conseil constitutionnel afin d'invalider cette loi qu'il juge liberticide En attendant Vox Populi souligne que le ministre de la justice revient à la charge Dans un communiqué il a précisé que les infractions relatives aux actes de terrorisme existent déjà dans le code pénal depuis 2007 Le garde des Sceaux ajoute que depuis l'adoption des lois de 2007 et 2016 aucun individu n'a été poursuivi pour actes de terrorisme suite à des manifestations même accompagnées de violences de destructions entre autres et la récente loi selon lui ne saurait avoir pour vocation d'élargir le champ des incriminations susceptibles de relever de la qualification d'actes de terrorisme la balle donc dans le camp du conseil constitutionnel qui va être saisi par l'opposition l'opposition qui a un plan de bataille contre Macky Sall selon l'observateur des partis de l'opposition suivent les pas du chef de l'état qui a initié des tournées économiques leur objectif selon mon confrère déconstruire le discours du président Sall pour conserver les collectivités locales gérées par l'opposition et reprendre toutes celles qui sont dirigées par la coalition Benno Bokyakar aux prochaines élections locales Bougangé Dany est candidat à la mairie de Dakar c'est du moins ce que le porte-parole du mouvement Gomsabop cher Sadiboudio a confié au journal Source A Tribune pendant ce temps s'intéresse à la visite du chef de l'état aujourd'hui à Thies et c'est pour faire état d'une grosse déchirure entre apériste et réoumiste les deux camps se regardent en chien de faïence et la visite selon Tribune risque d'être mouvementée et la visite de Macky Sall avant Thierre à Khalifa à Babakarsal le chef de l'état était au domicile de l'ex-maire de Dakar pour lui présenter ses condoléances le quotidien le quotidien tente de décrypter cette visite le journal affirme que si on peut parler de retrouvailles entre Macky et Khalifa cette cérémonie de présentation de condoléances même naturelle dans une société comme celle du Sénégal est aussi un acte politique posé par l'un et l'autre un coup d'oeil dans le quotidien las tension dans la sous-région crise sociopolitique lutte contre l'homosexualité Sénégal terre sainte le confrère écrit que le Sénégal est manifestement à la croisée des chemins entre la situation d'embrasement dans la sous-région les escarmouches entre politiciens et la lutte contre le projet LGBT notre pays semble être ceinturé de tous bords cette information à la une de les échos le Sénégal a passé en 2020 sa plus grosse commande en armement sous le régime actuel en effet les échos rapportent que d'après le ministère français de la défense qui a publié son rapport 2020 destiné au parlement sur les exportations d'armement de la France le Sénégal a passé en pleine période de crise sanitaire une commande de 217 millions d'euros soit environ 142 milliards de francs CFA la plus grosse commande faite par le Sénégal depuis 2012 les inondations on en parle le soleil rapporte que la mission d'information parlementaire sur la mise en oeuvre du programme destinale de lutte contre les inondations a tiré hier un bilan satisfaisant en termes de construction d'ouvrages d'assainissement et de logements pour les sinistrés le quotidien gouvernemental souligne cependant que les députés ont insisté sur l'harmonisation des interventions dans la croisade contre ce fléau l'espoir pour terminer l'Euro 2020 en attraction ce soir Angleterre-Allemagne duel d'ennemis selon le record Stade parle d'un match de rêve et de la peur à vos kiosques et bonne lecture